Bonjour, dans Genèse 24, à partir du verset 67, la parole dit « Alors Yitzhak conduisit Rébekah dans la tente de Sarah, sa mère, il prit Rébekah pour sa femme et il l'aima. Ainsi Yitzhak fut consolé après la mort de sa mère. » Ensuite, dans Genèse 34, à partir du verset 3, « Son âme fut attachée à Dina, fille de Yaakov, et il éma la jeune fille et parla au cœur de la jeune fille. » En fait, ces deux mots « éma », je me suis dit, parce que j'ai regardé un peu dans le lexique public, et j'ai vu que c'était le même mot et je n'ai pas compris. Le même mot pour Yitzhak ? Oui, c'est ça. Et du coup, je me suis dit que, en fait, si j'aime, si j'aime, ce n'était pas la même chose, je ne sais pas. Comment ça ? Je ne comprends pas bien. En fait, parce qu'il a violé Dina ? Oui, enfin, non, ce n'est pas vraiment viol. On n'a pas mis viol, parce qu'il y en a qui ont traduit ça par viol, mais plutôt déshonoré. En fait, les deux étaient amoureux. Et déshonoré et viol, ce n'est pas la même chose ? Non, oui et non, ça dépend du contexte. Déshonoré pour les hébreux, c'est autant le viol que les rapports sexuels avant le mariage, avant les noces. Donc des rapports consentants, avant les noces. Voilà. Donc quand c'est comme ça, la famille est déshonorée, parce que la famille n'a pas été honorée par le mariage. Ah, d'accord. Il y a une autre question ? Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais poser une question sur la foi. Sur la foi. Sur la foi, d'accord. Nous savons tous que la foi est un don de l'Esprit, donc d'Elohim. Et tout le monde n'a pas le don, on n'a pas tous les mêmes dons. Je sais ça. Oui. Regarde, tu peux prendre l'Ephésiens 5. Et Galates 5.22, on connaît ce passage. Très bien, c'est une très bonne question. Comme la foi est un don de l'Esprit et que tout le monde n'a pas les mêmes dons, alors ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi parce qu'ils n'ont pas eu ce don. La foi dont il est question, la foi, en fait, c'est une bonne question parce qu'on va justement essayer de définir un peu les différents types de foi. Tu as premièrement la foi, fruit de l'Esprit, donc Galates 5.22. Ça, tout le monde l'a, tous les chrétiens, les vrais, parce qu'on a tous, tous les chrétiens, tous les vrais chrétiens ont le Saint-Esprit, donc forcément ils ont ses fruits, notamment la foi. Et ensuite, il y a la foi, don de l'Esprit. Et ça, c'est une forme de foi. On va te laisser éteindre ton portable. Il n'y a pas de soucis. Ça arrive. La sœur d'Irlande, il y a une sœur d'Irlande qu'on doit appeler, non, Serge ? Non ? Tu peux ? Il est dessus ? Il est sorti, oui. Donc, il va, qu'il appelle comme ça, on va écouter son témoignage, je pense que ça va beaucoup nous encourager. Donc, il y a la foi. Bonsoir. Ça va ? Tu étais là hier ? Comment ? C'est la première fois que tu viens ? Comment tu as su qu'il y avait ce programme ? Qui t'a invité ? C'est bien. Tu veux baptiser ? Oui, dans l'eau ? C'est bien, c'est bien. Donc, il y a la foi, fruit de l'Esprit, fruit de l'Esprit, donc ça, tout le monde l'a. La foi, don, c'est don de puissance, tu vois. C'est bien qu'on a besoin de ce don-là aussi pour accomplir des œuvres que le Seigneur nous donne à accomplir, à faire. Il y a la foi et l'évangile. Et ça, on voit ça, on le voit dans... Donc, foi, fruit de l'Esprit, c'est encore un tien, douze. Et ensuite, ici, c'est Galate, chapitre 3. Je crois que c'est Galate, chapitre 2, je vais le lire. Voilà. Galate. Ah, Seigneur, merci. Alors, Galate, chapitre 1er, verset 22 au verset 24. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont à Machia, mais ils avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois persécutait, nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il détruisait autrefois. » Donc, celui qui nous persécutait avant, maintenant, il annonce la foi. Donc, nous professons la foi, nous prêchons la foi. Et l'évangile, tout simplement. Voilà. Donc, il y a la foi, fruit de l'Esprit, il y a la foi, don de l'Esprit, et il y a la foi, évangile. C'est bon ? Une autre question ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ma question porte sur... En fait, j'ai discuté avec une collègue musulmane, et je ne savais pas quoi lui répondre. D'accord. Dans le sens où on parlait de ceux qui croient au Seigneur, ceux qui l'ont connu ou pas. Alors, elle a pris un cas assez concret en me disant, « Mais celui qui est au fond de la forêt, si le Seigneur est juste, lui, ce n'est pas de sa faute, il ne sait pas que Dieu existe. Comment lui va être sauvé ? » Très bien. C'est une question légitime. Oui. Franchement, je... Oui. C'est une question légitime. Je ne savais pas quoi répondre. Elle me dit, « Oui, mais lui, ce n'est pas de sa faute, il ne sait pas, il n'a pas connu. Est-ce que lui, il sera sauvé ? » Romains, chapitre 2, verset 12. « Car tous ceux qui auront péché sans la connaissance de la Torah périront aussi sans la connaissance de la Torah. Et tous ceux qui auront péché ayant la Torah seront jugés par le moyen de la Torah. Car ce ne sont pas ceux qui écoutent la Torah qui sont justes devant Elohim, mais ce sont ceux qui observent la Torah qui seront justifiés. Or, quand les gens des nations qui n'ont pas la connaissance pratiquent naturellement les choses de la Torah, n'ayant pas la Torah, ils sont une Torah pour eux-mêmes. Et ils montrent par là que l'œuvre de la Torah est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leur pensée les accuse ou les défendent tour à tour. Tu vois ? Donc en fait, qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Les gens, personne ne pourra dire que oui, moi je n'avais pas entendu l'Évangile et tout, et le Seigneur est tellement juste, tellement prévoyant, tellement sage, tellement intelligent, qu'il a fait en sorte que l'humain, les humains, aient la conscience, aient une conscience. Il a imprimé sa parole dans cette conscience-là. Tu vois, non ? Il a mis sa parole dans la conscience de l'homme, de sorte que, quand on fait le mal, on le sait. On le sait. Même les enfants qui font des bêtises, ils savent. Parfois même, c'est des animaux, il y en a, quand ils font des bêtises, ils savent, ils savent, ils savent, voilà. Donc on a tous une conscience. On sait quand même faire la distinction entre le bien et le mal. Voilà. Déjà, on sera jugé par rapport à ça. Et ensuite, il y a, en fait, des chrétiens croient que, je ne sais pas dire tous, mais des chrétiens pensent que le Seigneur ne parle qu'aux chrétiens. Donc, pour eux, le Seigneur, ils pensent l'avoir enfermé dans leur bocal qu'on appelle le christianisme. Donc, en dehors de ça, il ne s'adresse pas à sa créature. Tu vois, non ? Mais Elohim est esprit. On est d'accord ? OK. Et un jour, les apôtres, c'est bon, elle est en ligne ? On va la prendre. En chassant les démons, ils ont croisé quelqu'un qui ne l'est suivie pas physiquement, qu'ils ne le connaissaient même pas. Et ce homme, chassant les démons, il est chaud. Il dit, non, arrête. d'annoncer cette parole. Suis-nous d'abord. Il a dit, non, non, non. Moi, celui qui m'a parlé, il m'a dit de ne pas vous suivre et d'annoncer simplement la parole. Ah, non, 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 non. Ils l'ont empêché. Mais le gars a dit, non, non, niet. Veuille avec nous. Non, 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 non. Il a continué son chemin, son ministère. Et ils sont parti voir le Seigneur pour dire, mais tu sais, on a croisé quelqu'un qui chasse les démons de ton nom et on l'a empêché parce qu'il n'a pas voulu nous suivre. Ils disent, non, qu'il n'est pas contre nous et pour vous, pour nous. Donc, il y a des gens à qui le Seigneur parle sans qu'il ne passe, par exemple, des prétendus chrétiens. Parce qu'il est esprit. Il se révèle à eux. Le Seigneur se révèle aux gens. S'il n'y a pas un prédicateur, l'esprit, l'esprit parle au cœur des uns et des autres. Bien sûr. Qui n'a jamais, vous n'avez jamais entendu témoigner des gens qui sont convertis parce qu'ils sont en train de la voix du Seigneur ? Ou en songe ou une vision ? Ne limitons pas le Seigneur à l'autre niveau parce que nous, on est, comme on sait, on était des sauveurs. Donc là où il n'y a pas un prédicateur, le Seigneur intervient lui-même. Tu vois, non ? C'est ça qui est magnifique. Oui, on va prendre la sœur qui est en Irlande qui est venue expressement pour la prière la dernière fois. Alléluia. Hi. Quand je dis aïe, comme je vais parler... Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment tu vas ? Je suis assurante. Je vais bien, merci. Je vais très, très, très bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? J'appelle pour témoigner. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Il a beaucoup fait dans ma vie et je ne pouvais pas garder ça. Il fallait que je témoigne la bonté du Seigneur, ce qu'il a fait dans ma vie. Désolée, je ne parle pas très bien le français, mais je vais essayer. Ok, tu peux, tu peux. Allô ? Tu peux. Ok. Ça fait, je pense que c'était trois semaines, il y a trois semaines que j'étais allée en France pour la réunion de jeunesse. Oui ? Non, attends, je vais commencer. Je vais commencer. Il y a... Ça fait, il y avait dix ans que je souffrais de la plebsie. Encore que tu souffrais d'épilepsie. Oui. Plus de dix ans, plus de dix ans que je souffrais de la plebsie. Et le Seigneur me disait qu'il allait me guérir. Il allait me guérir. Et chaque fois, on priait, on priait, je priais. Le Seigneur disait qu'il allait me guérir. On est partis dans... On a voyagé, on est partis en Angleterre, à Belgique. On a payé des passeurs et tout. Mais il n'y avait rien. Je n'étais pas guérée. Et le Seigneur a dit, il faut qu'on reste à la maison, on continue à prier, il va me guérir. Et ça fait trois... Je pense que ça fait trois semaines, le Seigneur m'a envoyée en France. C'était plus qu'il m'a envoyée en France. Et j'étais partie pour la prière. Vous avez prié sur moi. Et bon, le Seigneur, à travers vous, m'a touchée. Il m'a guéri. Et je veux le remercier vraiment pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et là, tu ne fais plus de crise d'épilepsie, c'est fini. Je ne fais plus de crise d'épilepsie. Le Seigneur m'a guéri. Et je suis libre, vraiment. Je suis libre. Je suis retournée de la France. J'ai tous les médicaments. J'ai tout jeté à la poubelle. Le Seigneur a dit, je suis guéri. J'ai dit que je veux témoigner. Mais le diable, vraiment, il est à mon peur. Parce que quand j'ai dit, je veux témoigner, j'étais allée à la famille pour témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et le lendemain, j'étais tombée, j'avais fait un cri, un cri. Et le Seigneur m'a dit, lève-toi, prie, tu es guéri. Et il faut marcher par la foi. Ces derniers jours, si le Seigneur m'enseigne de la foi, de la foi, de la foi. Et quand vous avez commencé l'émission d'Hydasco, vous avez commencé à parler de la foi. La foi, vraiment, c'est le Seigneur qui me parlait à travers, qui me parlait, through this show. Je ne sais pas si vous comprenez. Et vraiment, la foi, c'est très important de marcher dans la foi. Comme il dit en Marc 11, la foi, c'est vraiment très important. Et le Seigneur, il m'a guéri, il m'a restaurée. Il a dit que je suis guéri. Plus de crise. Et je veux vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il est merveilleux. Et c'est seulement Joshua qui peut guérir. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas vous, c'est Joshua. Je suis partie chez les pasteurs. J'ai payé, j'ai payé. Il n'y avait rien. Mais vraiment, le Seigneur, il est merveilleux. Et je veux seulement témoigner sa bonne. Et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Je lui ai dit que j'allais témoigner ce qu'il a fait dans ma vie. Et le diable n'était pas content. Le diable n'était pas content. Il a dit, non, 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 tu ne vas pas témoigner. J'ai appelé hier. Ça n'a pas passé. Et le diable a dit, non, tu ne vas pas témoigner. Tu n'as pas témoigné. J'ai dit, non, non, oui, je veux témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je ne peux pas garder ça. Je veux remercier le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Maintenant, plus de crise, je suis libre, plus de médicaments, plus je suis libre. Le Seigneur, vraiment, il est merveilleux. Et je veux le remercier pour tout ce qu'il a fait, pour ma guérison. Merci Seigneur. Amen. Tu disais que ton papa souffrait aussi d'épilepsie. Oui, mon père aussi souffrait de l'épilepsie. Le Seigneur l'a guéri. Mon frère souffrait de l'épilepsie. Le Seigneur l'a guéri. Et maintenant, c'est mon petit frère qui souffre de l'épilepsie. Mais je sais que le Seigneur aussi va le guérir. Wow. Parce que rien n'est impossible au Seigneur. Amen. Rien n'est impossible au Seigneur. C'est vraiment le Seigneur seul qui peut guérir. Et je veux lui remercier vraiment pour tout ce qu'il a fait dans le frère. Honnêtement, la foi, c'est très important. Il faut croire dans nos cœurs et dans les pensées aussi. Parce que le diable, il amène des mauvaises pensées. Oh non, tu n'es pas guéri, tu n'es pas ça. Oh le Seigneur. Non, non, non. Il faut qu'on rejette toutes ces mauvaises pensées. Parce que le diable, il est venu pour détruire. Mais le Seigneur, il est là, il nous protège. Il ne nous abandonne jamais. Amen. Il est là, il ne dort, il ne sommeille. Il est là, il ne combat pour nous. Et il est fidèle. Amen. Alors, va faire des examens. Comme ça, tu vas ramener, tu vas revenir sur Paris avec cette preuve médicale pour qu'ensemble, nous puissions davantage baigner le Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, son papa, son frère, son grand frère. Là, c'est son petit frère, elle-même aussi. Et voilà, on voit bien qu'il y a une entité spirituelle familiale que le Seigneur est en train de déloger. Que le Seigneur soit béni en tout cas et qu'il te garde. Merci, Amen. Hier, tu as été visité là-bas, en Irlande, pendant l'émission. Pardon ? Hier, le Seigneur t'a visité pendant l'enseignement. Oui, c'est que le Seigneur m'a visité pendant l'enseignement. Amen. Le Seigneur m'a visité pendant l'enseignement. C'est tout ce que le Seigneur m'a visité. Amen. Gloire au Seigneur. On va prier. Seigneur, nous prions pour notre sœur, que ta main continue à être sur elle. Qu'elle soit, Seigneur, remplie de ton feu, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Quelle est la force de pouvoir témoigner de ta grandeur ? Nous te rendons grâce pour cette restauration, cette guérison divine, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, à ta parole. On a dit chaud à notre Seigneur et Maître. Amen. Bon courage, si le Seigneur m'a permis, on viendra là-bas en Irlande. Amen. Il faut prier qu'il y ait moins de vent ce jour-là. Merci. Amen. Ok. Il y a beaucoup, beaucoup de vent là-bas. Oui. 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 Vous avez discuté en chemin et puis tu as dit, bon, il faut poser la question, c'est ça ? En fait dire, tu as dit que tu allais parler de la santé du contrôle. Oui. Voilà. Elle a eu un songe. Oui, c'est bien. Elle n'avait pas parlé, mais elle n'a pas parlé. Ah bon, hein ? Heureusement que le Seigneur a mis à nos côtés, à nos côtés des sœurs, des hommes. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Donc, voilà, donc cette nuit, j'ai fait un rêve et dans le rêve, il y avait une foule de chrétiens, il y avait vraiment beaucoup de personnes et nous étions en train de marcher et il faisait nuit, donc il y avait beaucoup de, comme des ténèbres en fait, autour de, voilà. Et il y avait un moment où en marchant, il y avait comme une frontière et à cette frontière, il y avait des personnes faisant figure d'autorité. C'était comme des médecins, mais ce n'était pas vraiment des médecins. En tout cas, c'était des personnes qui voulaient nous, comment dire, qui estimaient qu'elles étaient légitimes pour nous parler par rapport à la santé, etc. nous donnaient des indications à suivre. Et au début, ils nous parlaient du masque, du coronavirus, etc. Donc, tout le monde avait son masque, mais on nous cherchait un peu des histoires quand même. Et en fait, dans la foulée de tous ces contrôles-là par rapport au masque, on mettait des puces à l'intérieur du bras des gens. Donc, sans demander, sans dire clairement, par exemple, on va vous mettre des puces. Non, juste en faisant des contrôles, dans la foulée des contrôles, on plantait des puces dans les bras des personnes. Et ces puces, elles avaient deux dents. Elles avaient deux dents pour s'accrocher à notre peau. Et c'est comme s'ils étaient au contact aussi de notre sang. Et donc, voilà, ils ne laissaient pas vraiment le choix aux gens. En fait, juste, ils forçaient d'abord chacun à s'arrêter pour lui faire des contrôles, soit disant pour le coronavirus et pour le masque. Et ensuite, on plantait cette puce-là. Donc, voilà, j'ai fait ce rêve. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe, c'est ce qui va se passer de plus en plus. Je me demande même, comme c'est un direct, il faut parler de ces choses. Ceux qui sont chez eux, vous voulez qu'on coupe un peu pour qu'on enseigne ces choses-là ou qu'est-ce que vous dites-nous un peu, l'appelez un peu pour nous dire ce que vous en pensez. Parce qu'il y en a qui sont encore. On passe le micro à Josué, alors. Comme ça, si on réclame ta tête là-bas, là, ce ne sera pas ma tête. Oui, je disais, on peut couper. Après, ceux qui sont à la maison, on peut les parler bouche à bouche. Voilà. Répondez à vous qui suivez chez vous, là. Répondez à Josué qui propose qu'on arrête le direct ce soir. pour que lui, là, il passe chez vous pour vous raconter un peu. Non, ce n'est pas couper toute l'émission. Non, c'est par rapport des rêves de serre, comme elle a dit. Le témoignage ? Par rapport de sa rêve, comme elle a dit. OK. Voilà, c'est pas toute l'émission. Ah, c'est pas couper, arrêter le direct. Qu'est-ce que tu proposes ? Bon, on a quelqu'un en ligne, là. T'as eu la pression, hein ? Ouais, c'est un peu compliqué. Ça va aller, ça va aller, t'inquiète pas. Alors, c'est qui ? Il y a une soeur. Il y a une soeur. Hier, avant-hier, qui est tombée sur Julien. Et elle lui a créé dessus. Oui, vous dépensez tout cet argent dans les bibles, tout ça, alors qu'il y a des gens qu'il faut aider, tout ça. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, mais c'est pas possible, ça va mal, là. C'est pas possible. Ouais, ouais. Donc, quand le Seigneur permet à ce que les gens soient aidés, bien sûr, il faut aller le chanter partout. Et les gens sont dans une confusion comme pas possible. Eh, il y a pas des millions, là, pour... Enfin, bref, le Seigneur s'abîner. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Chorard. Bonsoir, comment tu vois ? Je vous appelle depuis NIF. Au fait, je suis en train de regarder la réunion en direct. Tout à l'heure, vous posez la question si vous devez couper ou continuer le direct. C'était pour vous dire, ne coupez pas, s'il vous plaît. Et on est vraiment édifiés. Hier, je regardais, depuis que j'avais repris les enseignements didascos, je suis vraiment édifiée. Et depuis, on me fait beaucoup de bien. Et on n'a pas tous la possibilité de venir suivre la session didascos. Donc, si vous pouvez... Pour penser à ceux qui sont loin, on a tous besoin de la parole, s'il vous plaît. C'est ça. Que le Seigneur s'abîner. Que le Seigneur s'abîner. Que le Seigneur s'abîner. Alors, prions les uns pour les autres. On va continuer, il n'y a pas de problème. Merci. Amen, merci. On va t'envoyer à la mission là-bas, Josée. Alléluia. Ok.